En fait, j'ai fait aussi tout ça pour aider des personnes comme moi, parce que je me dis que je ne suis pas toute seule à avoir ce genre de choses. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et je suis porteuse de 4 maladies rares, le lymphangium kystique estomac foirate, la seconde d'Arnold Carey, Cyringomyeli en dernier, le syndrome de Nutcracker avec 15 ans d'errance médicale. Les médecins avaient du mal à diagnostiquer ce que je pouvais avoir. Je me suis rendue sur Facebook, sur ce groupe des Nutcracker. J'ai pu voir dans ce groupe que pas mal de filles avaient des mêmes symptômes similaires à moi. Elles m'ont dit « Oulala, il faut que tu passes un IRM spécifique pour voir si tu n'es pas porteuse du syndrome de Nutcracker avant qu'ils puissent avoir un traitement sur ces varices. » J'ai passé cet IRM sur Lyon, où en effet, on m'a bien vu un Nutcracker. Chez moi, j'ai le Nutcracker plus congestion pelvienne sévère. Elles donnent des douleurs type coup de poignard. On peut avoir de l'hématurie, donc du sang dans les urines. Quand on passe du assis debout, on peut avoir des vertiges, du fait que le sang ne remonte pas comme il faut. Ce qui m'a beaucoup aidée dans la maladie, c'est ce groupe, Nutcracker juste entre femmes, mes amis, ma famille qui m'ont beaucoup soutenue. Et puis Patricia Blonde du Rossier, une autrice médiatisée. C'est elle qui m'a aidée, en fait, qui m'a sortie dans ma lettre. Et elle m'a proposé un live, où j'ai pu me dévoiler de tout. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir créé mon association. Association Nutcracker et ses compressions vasculaires, les oubliés. Et on espère vraiment qu'il y ait un jour de la recherche sur ce syndrome qui est vraiment destructeur. En fait, j'ai fait aussi tout ça pour aider des personnes comme moi. Parce que je me dis, je ne suis pas toute seule à avoir ce genre de choses. Il faut pouvoir en parler, parce que ça aide énormément. Moi, ça m'a beaucoup aidée.